Dans cette vidéo, tu vas voir du high level en matière de dessin animé. Non, non, monsieur Dragon Ball. Non, attends, tu connais pas lui ? Non, je sais pas qui c'est, voilà. C'est Sangoku ? Oui, Sangoku, voilà. Sangoku. Ou pas. Yeah, yeah, yeah ! Salut à tous, c'est Vinka ! Attends, le jeu de la soirée, ça va pas coûter plus cher. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, car c'est une vidéo un peu spéciale. J'ai défié, salut les noobs ! Comment ça j'en fais trop ? En effet, dans quelques minutes, salut les noobs va débarquer dans le studio. Ça va être la première fois d'ailleurs pour lui rendre hommage. Salut les noobs, magnifique quand même. Il va débarquer pour la première fois dans le studio et il vient pour relever un défi. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il ne sait pas quel défi il va devoir relever. Il connaît juste le gage. Bon, on vous en dit plus juste après le jingle. Moi je vais l'accueillir, toi tu matches le jingle tranquille et on se retrouve juste après. Mesdames et Messieurs, salut les noobs ! Ah, je sais pas pourquoi je parle comme ça ! Salut ! Il nous fait Mickey, il nous fait Donald, pourquoi ? Je sais pas, parce que je suis, je pense que YouTuber, c'est pas pour moi, je vais faire doubleur maintenant. Oh, nouvelle vocation ! Comédien de doubleur plutôt, comédien de doubleur. Nouvelle vocation pour Simon & Noob. Oui, ça y est, c'est fini. Bah d'ailleurs, alors déjà, comment vas-tu ? Ça va extrêmement bien parce que je suis avec toi, on discute, on vient de passer 5-10 minutes à parler, j'ai essayé de savoir ce que ça allait être le défi, il m'a rien dit du tout, je suis vénère. Et justement, je vais te révéler tout de suite le défi, mais avant toute chose, j'aimerais que tu te présentes un peu, un petit peu, pour ceux qui te connaissent pas, qu'est-ce que tu fais sur YouTube ? Bien, je ne suis pas comédien de doublage, je suis YouTuber, je parle de ma passion qui est la tech, l'informatique en général, et puis voilà, je pense que c'est déjà pas mal. J'ai bientôt 50 000 abonnés, je suis extrêmement fier, j'ai fait la moitié du chemin. Moi, je veux le petit truc 100 000 abonnés, ça va me faire trop plaisir. J'avoue, il fait envie, celui-là, il fait envie, énormément. Et du coup, en effet, j'ai eu la chance d'aller dans ton studio, et aujourd'hui, tu es dans mon studio, disons. C'est normal, on se renvoie à l'ascenseur, on discute, on passe des bons moments, et donc on se voit comme tu veux. C'est ça, YouTube, c'est ça, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et du coup, on arrive sur ton défi. Oui, c'est quoi mon défi ? Parce que moi, moi, je ne dors plus. Alors, ton défi, juste une question. Oui. En termes de dessin animé, est-ce que tu es bon ? Je suis éclaté au sol. Vraiment, je n'aime pas les dessins animés. C'est vraiment un pire, c'est que je n'aime pas. Ça tombe très mal. Il va y avoir un petit rapport avec les dessins animés. Oh non ! Non ! Et on rappelle quand même, tu ne savais pas le défi, mais il sait ce qu'il va faire s'il va perdre le défi. Oui. Il va devoir faire un live Fortnite. Ok, je vais le réinstaller tout de suite. Parce que les dessins animés, vraiment, je te jure, les dessins animés, j'ai horreur des mangas. C'est-à-dire que j'ai 41 ans. T'inquiète, t'inquiète. Tu vois ? T'inquiète, hé, t'inquiète. Je t'ai mis bien. Je t'ai mis bien. Roxeroukji, voilà, c'est le seul que je connaisse. Ça craint. Allez, Disney, je suis nul. Ça craint, ça craint. Oh là 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 là. On va voir ça. Je projette tout ça sur l'écran, puis on voit tout ça. On peut passer sur les joueurs de fous, plutôt. Non, 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 non. Dessins animés, c'est très bien. Alors, en effet, si, salut les noobs, perds ce défi, il devra faire un live Fortnite. Si tu réussis ce défi, c'est moi qui devrais faire un live Fortnite et tous les deux, on adore Fortnite. Genre horreur de ce truc. Bah comme des dessins animés. Je suis pas bien, je suis pas bien. Ça fait trois fois que je fais dans la culotte. Vraiment. Ah, c'est ça l'odeur. Oui. Je sais pas ce que j'ai aussi. Ah, les dessins animés, mais j'ai 41 ans. Mais regarde, regarde, je t'ai préparé un beau diaporama, magnifique. Le rap US. Mais non, tu vas voir, c'est très bien. C'est bien fait, c'est bien fait. Merci, c'est gentil, merci. Merci beaucoup. Voici les règles de la game expliquées en voix off, car voilà ce que ça a donné durant la vidéo. J'ai pas compris. J'ai pas compris. T'as rien compris ? Il y a en tout sept montages d'un personnage en trois exemplaires, mais un seul est le bon. Le but, le retrouver. Ah d'accord, faut que je devine lequel est le vrai... Pour que Salut les Noobs réussissent le défi, il faut qu'il y ait minimum quatre bonnes réponses sur sept. Impossible, impossible, impossible. C'est parti. Obélix d'Astérisque et Obélix. Alors... C'est mon époque. Alors, vas-y, vas-y, vas-y. J'espère que le bras de micro ne te gêne pas trop, que tu vois bien. Il est sorti du champ, reviens un peu par là. Mais oui, mais je ne peux pas sinon, il y a le bras de micro. Vas-y, vas-y, je me pousse. On est vraiment très... Collé, collé, serré. Donc déjà, il faut que je chope la différence qu'il y a. Exactement. Alors ici, je peux te dire qu'il y a... En fait, c'est le jeu des sept différences. Ouais, c'est ça, ouais, voilà, exactement. Alors, où est-ce que tu as vu quelle différence tu as vu, toi ? Sur la ceinture d'Obelix, j'ai cru que ça serait beaucoup plus compliqué que ça. J'avais pas compris. Alors, ça va monter crescendo. Donc là, ça veut dire que c'est facile. C'est pas la 2. C'est pas la 2 pour toi ? Ok, d'accord. Pourquoi pas 3 ? Il n'a pas 3 points, là ? Non, 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 il n'a pas 3. C'est sûrement au poteau. C'est pour moi plutôt la 3. D'accord. Et la 1, c'est toi qui as photoshopé. Ouais, c'est moi qui fais tous les montages. Il s'est penchant la porte, mon bras. Il a regardé. Oh, il regarde de près. C'est bien fait. Merci, merci. Je crois qu'il y a une erreur, là. Il y a 1 pixel de trop. Tu crois qu'il y a 1 pixel de trop ? Il n'y a que la 1. Il n'y a que la 1. Je pense que c'est la 3. Et je valide ma réponse. C'est la 3 qui est la bonne. Attention. Bien joué. Ça va bien faire 1 pixel de trop. Alors, je montre à l'écran. Vous, vous ne voyez pas. Mais il fera un gros plan, après. Ici, il y avait 1 petit pixel. 1 pixel de trop, sur le premier. Mes qualités, c'est photoshop. C'est photoshop sur les mignatures. Donc tu peux y arriver. Peut-être. Tu peux y arriver. Si c'était la plus facile, j'ai déjà mis un quart d'heure. Vous n'avez pas vu, mais on a eu le temps de manger. J'ai pris ma douche et je suis revenu. Ce qui comptait, c'était la ceinture, le nombre de doigts qui avaient changé pour idée fixe. Viens un peu dans le champ. Viens un peu dans le champ. C'est chaud, frère. Allez, tu es prêt pour le faire ? Il y avait un cheveu. Il y avait un cheveu. Il y avait un cheveu. Non, mais ça, c'est rien. C'était un petit détail, une petite folie. Bon, c'était plus facile. Pour l'instant, 100% de la réponse. On passe au deuxième. Mais frère ! Le marsupilami ! Ok, il y a déjà de la queue. Il a une queue. Il a beaucoup plus de tâches. Ah, oui, d'accord. Le marsupilami. Déjà, est-ce que tu regardais le marsupilami ? Non, jamais. Bon, c'est bien parti. Par contre, je crois que c'est vieux. Ah, c'est très vieux, le marsupilami. Je crois que c'est vieux, le marsupilami. C'est limite du temps de mon père. Bon, il y a la réponse qui s'affiche. En quelle année ça date ? Je n'en ai aucune idée. Le 1, je ne le sens pas. Le 1, tu ne le sens pas. Ah, d'accord, ok. Pas de problème. Donc, tu élimines le 1. Ça joue entre le 2. Parce que les oreilles. Ouais. Le petit truc noir sur les oreilles, il n'est pas là. D'accord. Le 2, ça pourrait être ça. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de tâches. Et le 3, c'est pareil. Encore une fois, ça serait celui qui me tenterait le plus. Mais je me dis que... Je vais lui relever. Non, 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 regarde, regarde, regarde. Là, il a un nombril. Ouais. Là, il n'a pas de nombril. Là, il n'a pas de nombril sur le... Donc, le 1, un nombril. Le 2, un nombril. Mais il est plus facile d'effacer. Ouais. Par contre, les tâches, c'est toi qui les a refait. Ah, je ne sais pas, moi. Moi, je te le dis. Pareil, il y a une différence au niveau des oreilles. Le 1, il n'a pas de... Il n'a pas de trait noir. Pour moi, il a un petit truc noir. Pour moi, il a un petit truc noir. Bah, alors, tu valides lequel ? 1. Le 1. Il a validé le 1. Attention. Le 1, le 1, le 1. Bien joué. Je m'applaudis moi-même, j'en ai rien à foutre. Il est bon, il est très, très bon. En effet, il y avait beaucoup trop de tâches dans le 2e. Pas cette tâche dans le 3e. Le 3e, j'aurais pu y croire. Mais les oreilles, pour moi, t'avais raison, c'était noir. Alors, en fait, c'est traître. Parce que le vrai Marsupinami, il n'a pas des oreilles noires. Mais il a un petit Marsupinami qui a le bout des oreilles noires. Je le savais, c'est dans l'épisode 14 de la saison. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et en effet, j'avais effacé le nombril. Bon, allez, on passe au prochain. C'est parti. Ah, je reconnais lui. Pokémon. Pokémon. Alors, celui-là, il est un peu plus vis-là. Et lui, il s'appelle Sacha. Oui, bien, bravo. Mais on s'en fout, là, t'as pas marqué de point. Donc, il y a déjà la casquette. C'est extrêmement facile parce que je suis un fan d'un disque... Et j'en sais rien, en fait. Je ne suis pas bon en dessin animé. D'accord. Mais je suis bon en aspect psychologique. Ah, bon. Et je me dis, psychologiquement, que s'il y a deux symboles de casquette qui sont vers là, ou une espèce de triangle comme ça, il va vers la gauche. D'accord, ouais. Et s'il n'y en a qu'un seul vers la droite... Oui. C'est pas celui du milieu. La réponse, ça sera soit le 1, soit le 3. Ça peut pas être le 2. Sinon, c'est trop visible. Je vais chercher les autres différences. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est la ceinture. La ceinture. Oh, bien, tu l'as vu. En effet, la ceinture. La ceinture. Je vais invoquer le Joker. Je me lève. Vas-y, vas-y. Lève-toi. Lève-toi. Je suis un malade. Vas-y, vas-y. Mais j'y vois rien. J'ai des... Il est à ça de l'écran. Il est à ça de l'écran. Je l'ai beau fait l'écran. Bonsoir. Je peux le faire là-dessus, si tu veux, aussi. Comme tu veux. Là, je pense que je vais faire ma première erreur. Je l'annonce, je la balance. Ok, comme tu veux. Je pense que je vais faire ma première erreur. Putain, c'est bien fait. T'es pas mauvais en Photoshop. Merci. Merci beaucoup. Et on voit quand même une erreur sur celui du milieu. Bon, alors, du coup... On voit l'erreur, la petite raye, il y a un pixel de décalage. C'est pas celle du milieu, c'est pas la 2. Donc, il reste la 1 et la 3. Je pense, vraisemblablement, techniquement, je vais dire la 1. Mais je suis pas sûr du tout. La 1, on valide la 1. J'ai aucune idée. Je valide la 1, parce que t'aurais jamais pris une couleur de ceinture aussi ridicule que ce vert cacadoua marron chelou. Donc, alors, tu sélectionnes la 1. Ouais, parce que la ceinture est vraiment crado. D'accord. Et bah, la réponse est... Eh, 3 vient l'entendre. 3 ! Ah ouais, c'est la ceinture. Je savais pas la ceinture. Alors, en effet, il y a eu quelques changements au niveau de la ceinture. Les gants que tu n'as pas vus, j'ai changé la couleur, en effet. C'est pas vert clair, là, j'ai mis vert foncé. Et pour celui du milieu, je me suis amusé à tout inverser sur son visage. Bon, c'est fourbe, hein. C'est pour ça que... Mais j'hésitais. Pour moi, la ceinture, tu l'aurais pas mis, cette couleur-là. Ah oui, puis il y a le bouton. Dans le... Le bouton, jamais j'aurais remarqué. Jamais j'aurais remarqué. Mais le... Je savais pas la couleur de ça. Ah, voilà. Je me suis dit que t'as pas inventé cette couleur moche. Ah, si. Si, si. Non, mais c'est tordu là-dedans, je te dis. Bien joué, c'est ma première défaite. Ok, on passe au suivant. On passe au suivant, j'aime bien répéter tout ce que tu dis. C'est quoi le Scooby-Doo ? Tout le monde te suit partout. On va résoudre ce mystère. C'est bon, je connais. Ah, bah vas-y. Enfin, je connais, je connais. Ok, c'est bon, il a un collier rouge. Allez, on enchaîne pas du tout, je sais. Bah, si tu veux, vas-y. Moi, tu veux bien, un collier rouge. Collier rouge. Alors, déjà, tu vois le changement. Là, il est assez flagrant quand même. Le changement, c'est maintenant. Donc là, on a une tâche sur le poitrail, là, du chien, du Scooby-Doo. Il y en a, le 3 n'en a pas. Ils ont un collier de 3 couleurs différentes. Oui, tout à fait. Et ça, c'est ce qui va être le plus visible. Après, si tu m'as rajouté un point, là, tu m'as rajouté des points sur le museau. Franchement, j'en ai aucune idée. Tu sais pas combien de points il a sur le museau ? Non. La queue, est-ce qu'elle a un bout noir au bout ? Donc, là, il y a une tâche pareille sur le chien. Voilà, c'est ce que j'allais dire sur l'épaule, on va dire. Mais c'est pas ça qui va m'aider beaucoup, honnêtement. Je t'avoue que, voilà. Il y a trop de points sur le chien 1. J'aurais redit le 3. Tu aurais redit le 3. J'aurais redit le 3. On valide le 3 ? Ouais, il redit le 3 et je valide le 3. C'est y part. Il est fou, il valide le 3. Il valide le 3. Et bah... Tu as raison. Oui ! Il valide le 3. Il a 3 points. J'ai pas trop fait mon génie Photoshop parce que... S'il n'y avait pas dégradé. Non, bah non, ouais, bah non. T'as identifié toutes les erreurs qu'il y avait. Donc, bravo, respect. Par contre, t'as 3 points, là. Luke 1 et ça sent le Fortnite. Je veux pas que tu as la pression. Et ça sent Fortnite pour moi. Ouaïe, oiaïe, oiaïe. Non, mais non. Tu montres la difficulté à chaque fois. Mais je suis plus trop à l'aise maintenant. Bon, bah, on passe au suivant. C'est parti. Au revoir, madame. Le beau sud de Notre-Dame. Avec comment elle s'appelle, elle ? Samira. Non, c'est pas ça. Falbala. Non, non plus. Dommage. Jorginia. Esmeralda. Esmeralda ! Esmeralda. Belle ! Il va te faire vrai. Ben oui, Esmeralda, il est possible de quand même qu'est-ce que je suis idiot, mais c'est pas possible. Alors, du coup, 3 belles Esmeralda. Magnifiques, elles sont très belles. Mais laquelle est la bonne ? Alors, il y en a une qui a des gros sourcils. Enfin, non. Qui a un truc dans les yeux. Elle a les yeux bleus, clairs, bleu, bleu. Ouais, bleu. Comme l'océan. Bleu ciel. Et bleu foncé. D'accord, ok. Ça, j'ai vu la différence. En effet, les yeux ont été changés, pour le coup, ok ? Est-ce que tu vois d'autres différences ? Oui. Elle a 2 Bracelets. Bracelets. Ouais. Et c'est tellement mal fait. Oh, il a rien de mieux. Que c'est pas là, hein. C'est pas là, hein. Bon, d'accord, ok. Ben, c'est pas là. Attends, j'invoque mon génie Photoshop. C'est pas là, hein. Et... Il dit que c'est pas là, hein. Ok, d'accord. C'est pas là, hein. Il y avait la couleur de la robe aussi, qui avait changé, aussi. Tiens. Donc, c'est entre la 2 et la 3. Ça m'arrange. C'est pas la peine de faire des trucs comme ça. Je... C'est la 2. C'est la 2. C'est la 2 ? Tu valides la 2 ? La brassière. La brassière, donc, tu dis... Bon, alors, la 2, alors. Tu valides la 2. Ouais, parce que la couleur de la brassière 3, je pense pas que c'est sur ça. Je fais peut-être la grosse erreur. T'es sûr ? Non, mais je vais dire la 2. Parce que, voilà. Je dis la 2. Il est sûr. Attention, si... Salut les noobs, marques ce point. C'est moi qui vais devoir faire un live Fortnite. Je mets du suspense. Pour rien. Oh ! J'en ai rien à foutre. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Je décide de passer la fin de la vidéo avec ça. Pour que ce soit un peu plus compliqué, parce que là, je vois rien, en fait. Je suis dégoûté. Je suis écœuré. Bon, en effet, tu avais relevé toutes les différences. À part, au niveau de la cheville de la 3, il y avait un... Bon, c'est de rajouter, mais c'était qu'un petit détail. Bon, pour la forme, on fait les prochains ? Mais je n'ai plus le droit de m'accrocher. D'accord. Ok, si tu veux. Bah oui, bah oui, bah oui. Ça marche. Allez, on passe au suivant. Stitch. Oui, de Lilo et Stitch. Et en effet, il s'agit de Stitch. Alors, est-ce que tu vois déjà les différences ? Alors, c'est un peu plus sournois, on va dire, un petit peu plus fourbe. Quoique, ça passe. Pour l'instant, je ne vois pas encore grande différence. Pour l'instant, je ne vois pas de différence. Ce n'est pas les mêmes. Je vous confirme, ce n'est pas les mêmes. Il y a trois différences. Ah, sur le dos. Il a un point rond, le numéro 2, il a un point rond. Il a un point rond sur le 2, en effet. Ok, ok. Il a deux trous, le 3 dans l'oreille. Il a deux trous... Ouais. Deux écorchures. Deux écorchures dans l'oreille. Ok. Deuxième différence. Et troisième différence, je me demande s'il n'y a pas... Ah non, je crois qu'il y avait des couleurs différentes des yeux. Non, 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 non. Les couleurs n'ont pas été changées. Je t'aide un peu. Les couleurs n'ont pas été changées. Non, je ne vois pas la troisième différence. Mais ce n'est pas grave. Je vais pouvoir... Parce que les deux écorchures me paraissent... C'est bien fait ou pas ? C'est tellement bien fait. Ah, c'est gentil. Merci. Merci. Je me raccroche à ça, au moins. J'aurais été plus court. C'est tellement bien fait. J'élimine le 3, donc ça reste entre le 2 et le 1. Le 1 et le 2, en effet. Le 1 et le 2, oui. Le point, pas le point. C'est ce que tu as repéré, pour le coup, pour l'instant. Non, mais c'est le 1. Quel bon. Le 1, quel bon. Tu confirmes le 1, tu es sûr ? Oui, je confirme le 1. Donc, il aurait deux écorchures symétriques. Quoi ? Sur les oreilles. Bah, symétriques, en fait. Une en haut, une en bas de chaque oreille. Oui, c'est ça, oui. Oui, tu es sûr ? Oui, je suis certain. EasyMod, c'était forcément... Celui-là. Ah, bien joué, bien joué. Il est bon, il est très, très bon. Pas de Joker Photoshop, en plus. Ouais, je pensais, en plus, je me suis dit, tiens, je vais faire, mais très dur, quand même, en fait. J'ai mis que des petits détails, mais t'arrives à les détecter. L'autre détail que tu n'avais pas vu, c'est au niveau de sa mâchoire, en fait. Il a le dégradé bleu, et moi, je l'ai remis en bleu. Oh, je l'aurais vu, je n'aurais même pas dit le 1, parce que pour moi, il n'avait pas du tout le dégradé. Ah, bah, tu vois ? Tu vois ? Oh, mince, j'aurais pu. Dégouté, dégoûté. Allez, on passe au dernier. Alors, le dernier qui est extrêmement dur. L'étrange Noël de Monsieur Jack, Mister Jack. Ah, déjà, il a buggé. Faut que je me remercie là. Ah, oui, alors, c'est bon, il y a déjà plus de... En bas, là, là. Ah, au niveau de la cape de sa veste, le descente de sa veste, en effet. Il y en a, à gauche, il y a trois traits. Et l'autre, il y en a trois trucs piquants, piquants. Ouais, ouais, ouais. Mais qui sont un peu plus courts. Ah, bah, j'ai cru que tu n'allais pas l'avoir, cette modification-là. C'est la plus... C'est celle qui me saute au... C'est la plus vicerarde, je trouve. C'est scrutin, il a des radars dans les yeux, c'est un truc de dingue. Alors, là, sur le dessus, il a un truc... Alors, là, c'est extrêmement mal fait de le voir. Oui, oui, je le sais. Non, mais c'est fait pour. Je suis violent. Non, non, mais c'est fait pour. Parce que celui-là, il était cramé, quoi qu'il arrive. Le 1, en fait, en effet, le 1, au niveau de sa... Son nœud papillon un peu bizarre, on va dire. Là, ça se voit que ça... Ça a chuté. Ça a chuté. Donc, c'est pas le 1, c'est sûr. C'est pas le 1. Entre le 2 et le 3. Ça joue entre le 2 et le 3. Et là, du coup, entre le 2 et le 3, on a... Une petite truc qui est rajoutée là. Une épine. Si tu le dis. C'est ça qu'on dit. Là, il y en a une, là, il y en a deux. Ouais, ouais, ouais. Enfin, il y en a deux pines. Et les autres, il y en a qu'une. Ouais. Et pareil, il y a le truc de là, et il y a le truc de la grande cape, etc. Ouais, ok, d'accord, ouais. Dès lors, c'est extrêmement simple de rajouter une épine. C'est ultra chaud à faire. Donc, t'aurais pas pu rajouter une épine sur la 3, enfin, sur la 2. T'aurais pas pu rajouter une épine pour faire un... Parce que c'est archi... Si vraiment, tu as créé la 3, t'es archi chaud. Ouais, je sais pas. Donc, pour moi, c'est la 3. Et t'as retiré une épine ici. Et là, t'en as retiré deux. Ouais, pour moi, je valide. La 3, c'est la vraie. Et si c'était la 2, t'as fait un bon gros coup de photoshop. Parce que je l'aurais pas deviné. On va voir. On va voir si au moins je me raccroche sur ça. Et bah oui. Ah, bien joué, putain. Je peux me lever, du coup. Je peux me lever. Oui, oui, oui. Parce que là, est-ce que tu peux revenir vers la photo d'avant ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah, putain, là, je le vois. Ouais, ok, là, je le vois. Tu vois pourquoi, en fait, si tu invites d'autres personnes, si ce concept est en interdiction de se lever, parce que là, je me suis levé, je l'ai vu. J'ai vu directement le truc. Et c'est pour ça que c'était plus juste que je reste assis à ma place. parce que là, je l'ai pas vu, en fait. Et je me levais, je le voyais en interdiction. Mais du coup, il a gagné. Il a gagné le coquin, disons que j'ai envie de vous dire. Il est trop fort. Il est vraiment très, très fort. Deux photos, pas plus. Mais au moins, je me raccroche sur ça. Tu me dis, je vais bien gérer pour le 3. Oui, parce que d'ici, je ne peux pas voir la supercherie. Donc, je te propose, parce que je trouve que c'est presque malhonnête, ce que j'ai fait, de me lever. Je te propose, pour la prochaine, d'interdire aux gens de se lever. Et moi, si tu fais un live Fortnite, parce que tu as perdu misérablement, je t'accompagnerai. Je t'accompagnerai. Ça me paraît logique. On fera une escouade ou je ne sais pas quoi. C'est beau. Moi, ça me va très, très bien. Je viendrai avec toi, parce que c'est le plaisir d'échanger un peu. Et voilà, parce que j'ai un peu triché. Déjà, tu as eu un peu peur au début. Tu t'es dit, mince, c'est des dessins animés. Je ne suis pas très bon. Finalement, qu'est-ce que tu en as ressenti, évidemment ? Alors, franchement, vraiment, tu ne m'as rien dit. Il n'y a pas de... On ne joue pas un rôle, machin. Tu ne m'as rien dit. Et quand tu m'as dit des dessins animés, je me suis dit, l'enfoiré, quoi. Je croyais vraiment que ça allait être. Qui est le monsieur avec les cheveux chelous dans Dragon Ball ? Sengoku, tu dois en Sengoku. Ou Sengohan, ou je ne sais pas quoi. Mais si on ne bouge pas de sa chaise, tu peux diviser mes points par deux. Ah, là, là. Faurait-tu lui dire dès le début ? Non, tout ça n'est pas. Alors, comment, je serai fermé ? T'as géré. Je suis très fier de toi, Céveno. Franchement, bravo. J'ai failli vraiment faire du Fortnite. Mais bon, je vais en faire quand même. Il est gentil, il va en faire avec moi. Alors, le live sortira. Du coup, on l'annoncera sur les réseaux une fois que cette vidéo-là sera sur YouTube, naturellement. On est bien d'accord, ça paraît logique. Tu es en train de me faire signer un droit à l'image. C'est ça. Mais du coup, on vous tiendra informé quand est-ce qu'il aura lieu ce live. Mais avant de clôturer cette vidéo, je tenais à remercier sincèrement Salut et nous, d'avoir accepté l'invitation. Merci de l'invitation ! Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, s'abonner à la chaîne Vinka, s'abonner à la chaîne de Salut et nous, en activant la petite cloche. Alors, la petite cloche, c'est s'ils volent. Moi, je les force pas. Voilà, si vous voulez, si vous trouvez l'ambiance cool et tout, ils sont libres de le faire. Exactement. Mais s'ils ne font pas leur casse. Sur ce, on vous dit, portez-vous bien, éclatez-vous bien et geekez bien. C'était Vinka. Et Jérôme ! De Salut et nous. Et Jérôme, de Salut et nous. Et moi, je vais vous dire ciao, bye bye. Et on va dire aussi salut. Et salut les noobs ! C'est ça, ma force de fin ? C'était pas bande de nous ? Le mec, il connaît pas ça. C'est bon, vas-y, on l'a fait pas. On te cutte là-dessus, regarde. Are you ready ? ... ... ... ... ... ... ...